6-9 la matinale indice vert indice vers c'est avec vous hamid belgassam comme tous les matins bonjour hamid bonjour fatima aujourd'hui vous avez décidé hamid de nous parler du traité d'interdiction complète des essais nucléaires ou tissen ou encore thaises in english alors pourquoi spécialement aujourd'hui hamid tout simplement parce que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires a été ouvert à la signature le 24 septembre le 24 septembre 1996 à new york aux états unis d'amérique et et il n'est toujours pas entré en vigueur en effet pour l'entrée en vigueur de ce traité il faut que les 44 états repris dans la nette du traité ratifient le tetz l'algérie l'a ratifié le 11 juillet 2003 parmi les neuf pays désposant de l'arme atomique il y a bien sûr une entité l'entité sioniste et bien sûr cette entité n'a jamais eu il n'y aura jamais eu de sanction contre israël aidé par la france israël a fabriqué dans la clandestinité totale son arme atomique une fois obtenu les nations unies n'ont pas bougé le petit doigt la théorie du nord elle avise régulièrement le monde de son intention de procéder à un essai atomique mais malgré cela on assiste régulièrement un tollé général des grandes puissances nucléaires et mais quelles sont ces puissances nucléaires hamid ben on va voir ces puissances états unis d'amérique russie france chine royaume uni ind pakistan corée du nord et israël les usa oublient peut-être qu'ils ont atomisé hiroshima et nagasaki et plus près de nous les états unis d'amérique ont utilisé des civils irakiens et leurs propres soldats des latinos américains naturalisés comme cobay pour voir l'impact l'impact des munitions à uranium appauvri sur leurs propres soldats la france elle a utilisé les algériens de rgen d'adarar et d'aulaf comme cobay lors de plusieurs explosions nucléaires en atmosphère libre la première la première 13 février 60 gerboise bleue était quatre fois quatre fois plus puissante que la bombe d'hieroshima la grande bretagne elle a failli faire disparaître des populations entières en asie et reste le principal responsable de la crise actuelle au proche au moyen-orient et bien sûr les états unis d'amérique premier pollueur de la planète et premier responsable des bouleversements climatiques donne des leçons de bonne conduite à la tour et du nord oublie qu'ils menacent de manière directe le monde la planète en refusant de ratifier les différents protocoles sur les changements climatiques alors alors ce 24 septembre le monde d'aujourd'hui c'est ceci israël ne veut pas ratifier le traité de nos proliférations nucléaires et c'est la tour et du nord qui risque d'être sérieusement touché non pas parce qu'elle menace une quelconque nation mais juste juste pour avoir osé pénétrer dans le premier cercle merci beaucoup à hamid belgassam c'était donc indice vert on aura le plaisir de vous retrouver demain